Vous voilà donc de retour. La douce Morrigan a enfin trouvé un partenaire disposé à danser au rythme de sa musique. Quelle fascinante partition que ces mensonges, n'est-ce pas ? Que vous a donc dit Morrigan ? Quel dérisoire complot a-t-elle encore ourdit ? C'est un fait, mais la question demeure, et vous le savez-vous ? C'est une longue, une très longue histoire. Un récit que Flemmette a maintes fois entendu, et parfois même conté. Sautons tout droit à la conclusion, voulez-vous ? Terrassez-vous la vieille sorcière comme l'exige Morrigan ? Ou bien l'histoire prendra-t-elle une autre tournure ? Le choix, le mensonge, tous deux recèlent un grand pouvoir. Les Morrigan convoitent mon grimoire ? Prenez-le en guise de trophée. Dites-lui que j'ai péri. Morrigan restera à vos côtés. Pour un temps, du moins. Dommage. Et maintenant, que ferez-vous ? Voilà une pavane que la vieille Flemmette n'a jadis que trop dansé. Venez. Morrigan devra mériter son dû. Il n'en sera pas autrement. Je ressens que mon besoin est urgent. Entendu. Ça marche ! T'as un désir. Entendu. Vos désirs sont des ordres. Je m'en charge. Là. Oui ? Ça marche ! Ça marche ! T'as un désir. T'as un désir. T'as un désir. Ça marche ! Que dois-je faire ? Je m'enchaîne. Entendu. À ton désir. T'as un désir. J'ai un désir. Je m'en charge. Je m'en charge. Ça marche ! Vos désirs sont des torts. Entendu ! Ça marche ! Que faire ? Vos désirs sont des torts. Prêt ? Vos désirs sont des torts. Entendu ! Ça marche ! Vos désirs ! Arrête ! Je m'en charge. Entendu ! Ça marche ! Vos désirs sont des torts. Vos désirs sont des torts. Entendu ! Je m'en charge. Je m'en charge. Repose ! Aiguise donc ça ! Voilà pour toi ! Sous-titres du plus grand. Moi, je m'en charge. Sous-titres du plus grand. Avec merci ! Ça marche ! Vos désirs sont désormais ! Entendez ! Battes-toi à la Royale ! Arrêtez de me tisonner. Vraiment. Il reste beaucoup à faire. C'est fait ! J'en ai terminé. J'en ai terminé. J'ai terminé. J'ai terminé ! Tu as déjà terminé ! C'est parti ! J'attends vos ordres. Oh ! C'est le véritable grimoire de mer, n'est-ce pas ? Je suis heureuse que vous ayez finalement mis la main dessus. Merci de me l'avoir apporté. Je vais immédiatement m'y atteler pour faire bien le pouvoir qu'il renferme. C'est très étrange. Je ne vois pas que dire d'autre. Non, aucun problème. Je suis un peu gênée, pour tout dire. Je me rappelle notre première rencontre dans les terres sauvages. J'avais passé quelque temps sous forme animale à épier vos faits et gestes. J'ai su d'emblée que vous valiez largement mieux que vos compagnons de voyage. Vous m'avez intriguée. Et pourtant, j'étais furieuse que Flemette m'ordonne de voyager avec vous. Ensuite, je me suis dit qu'au mieux vous me chasseriez du groupe dès que nous aurions quitté les terres sauvages. J'ai conscience d'être peu habile à nouer des liens. Je n'ai aucune connaissance en la matière et encore moins d'expérience. Pourtant, lorsque j'ai découvert les dessins de Flemette, vous ne m'avez pas abandonné. Vous avez livré une bataille titanesque sans espérer en retirer un quelconque bénéfice. C'est bien ce que j'ai peine à comprendre. J'ai déjà connu des hommes charnellement, ceux qui me désiraient, voire prétendaient m'aimer. Mais une amitié avec un homme, je ne le pensais même pas possible. Dites-moi, pourrait-il se passer autre chose entre vous et moi ? Et avez-vous jamais songé ? C'est ce que je pensais, mais je me devais de poser la question. Quoi qu'il en soit, j'ai plaisir à penser que nous sommes amis. Lorsque Flemette m'a ordonné de vous suivre, jamais, au grand jamais, je ne m'en serais doutée. Sachez-le, je ne me montrerai peut-être pas toujours à la hauteur de cette amitié, mais elle sera toujours chère à mes yeux. Mais assez parlé à tort et à travers, nous avons certainement mieux à faire. Quelle nouvelle, mon amie ? Que de questions vous taraudent. Maintenant, cela me donne le temps d'étudier le grémoire de mer afin de l'empêcher à l'avenir de voler mon corps. Car elle reviendra un jour, je n'en ai aucun doute. Et si je ne peux me protéger, un jour, de nouveau, je devrais la traquer dans le corps qu'elle aura investi. Et de nouveau, elle périra ad vitam aeternam, s'il le faut. Mais inutile d'y songer pour l'instant. Vous m'avez sauvée et je vous en ségrerai. Que diriez-vous d'en revenir à nos engences ? Mais les jours à venir sont trop lourds d'incertitudes pour engager pareilles promesses. Cela étant... merci. Partons. Nous avons fort à faire avant que... Bref, ne tardons pas. Quelle nouvelle, mon amie ? Que de questions vous taraudent. Quelle nouvelle, mon amie ? Nous sommes au camp, le moment... Ah, bonjour. Je peux vous aider en quoi que ce soit ? Ce n'est rien. Tout va bien, j'étais perdue dans mes pensées. Je n'arrive pas à me sortir de la tête ce qui vient de se passer. J'ai passé des années à Lottering et pourtant, elle croyait encore que je complotais contre elle. Elle n'avait pas confiance en moi. Il en a peut-être été toujours ainsi. Elle m'aimait quand elle pouvait m'utiliser, me contrôler. Et maintenant que c'est terminé, elle veut ma mort. Ça... Ça fait mal de réaliser à quel point j'ai pu me tromper sur elle. Vous m'aidez déjà énormément en m'écoutant ainsi. Je la savais impitoyable, mais j'ignorais qu'elle pouvait aller aussi loin. Elle est égoïste, cruelle. Elle se sert d'autrui, puis s'en débarrasse. Mais c'est ainsi qu'elle a appris à survivre. Et si elle avait raison ? Et si nous étions pareilles, elle et moi ? Jamais je n'aurais dû quitter la chanterie. Peut-être, mais ce n'est pas le problème. Là-bas, j'étais quelqu'un d'autre. Lorsque j'étais au cloître, mon passé de barde n'existait plus. Je m'y sentais en sécurité. Je n'avais plus à constamment surveiller mes arrières. C'est ce qui a rendu Marjolaine telle qu'elle est. Vous ne le voyez pas. Ça l'a détruite et ça me détruira. Cela a déjà commencé. Lorsque nous l'avons tué, j'ai exulté. Voir son cadavre m'a procuré une intense satisfaction. Mais ce n'était pas une raison pour me réjouir de sa mort. C'est ce qu'elle aurait fait. Je ne veux pas être comme elle. Ce qui est, était notre vocation. Pour chasser et tuer, une partie de moi si complète. J'en éprouve une telle jouissance que cela m'effraie. Je ne sais plus qui je suis. Comment pouvez-vous en être aussi sûre ? Vous le pensez sincèrement ? Ces paroles me réconfortent. J'aimerais rester un peu seule pour l'instant. Il faut que je réfléchisse. Merci de m'avoir écoutée. J'adore les bivouacs. La nuit m'apparaît toujours plus tranquille. Plus sûre. J'ai l'impression que la nuit nous accorde un répit après l'agitation de la journée. C'est idiot, non ? Les engences ne dorment jamais et rôdent dans les ombres. J'aime ces nuits où nous montons la garde ensemble, en bavardant pour passer le temps. Enfin, c'est surtout moi qui parle et vous qui écoutez. Il m'arrive parfois de sombrer dans le sommeil et à mon réveil, vous montez toujours la garde. Dans ces moments-là, je sais que vous veillez sur moi. Ce que je veux dire, c'est que j'ai confiance en vous. J'aime vous savoir à mes côtés. Je sais que je peux compter sur vous en cas de besoin. Vous êtes notre... notre chef et aussi mon ami. Et j'ai parfois le sentiment qu'il pourrait y avoir plus. Créateur, écoutez-moi en train de chercher mes mots comme une paysanne illettrée. Et quel fiéfé barde je fais. Je ne suis pas mal à l'aise. Si je rougis, c'est à cause de la chaleur. Vraiment ? Je... je n'en savais rien. Vous aviez ce sentiment en vous et vous n'avez pas eu la bonté de m'en informer ? Vous... vous me faites dire de ces choses. Pourquoi serait-ce à vous de faire le premier pas ? Oh, vous... oh, maintenant je suis mal à l'aise. La chevalerie n'est plus ce qu'elle était. Faire s'épancher une dame de la sorte. Eh bien... Je... Comme ça, les choses sont claires. Quel ciel magnifique. Cela me rassure de savoir que les étoiles sont hors de portée de l'enclin. Que quoi qu'il arrive ici-bas, elles brilleront éternellement d'un éclat toujours aussi vif. Je connais une histoire à propos de cette constellation, là-haut. Ça vous dit quelque chose ? Alindra et son soldat ? Il y a très longtemps, vivait une belle jeune femme nommée Alindra. Elle eut main prétendant qu'elle les conduisit l'un après l'autre, faute de les aimer. Un jour, alors qu'Alindra était assise près de sa fenêtre au château de son père, chantant et rêvant, sa jolie voix attira l'attention d'un jeune soldat. Envoûté par son chant, le soldat s'approcha de la fenêtre d'Alindra. Lorsque leurs regards se croisèrent, ils s'éprirent aussitôt l'un de l'autre. Lorsqu'Alindra annonça à son père qu'elle avait trouvé l'élu de son cœur, il en conçut une vive colère, car Alindra était noble, et son soupirant n'était qu'un simple soldat. Pour les tenir éloignés l'un de l'autre, il fit emprisonner Alindra dans la plus haute tour du château et envoya son soldat guiroyer au loin. Hélas, il ne s'était pas écoulé un mois lorsqu'Alindra a pris la mort de son soldat. Seul dans sa tour, Alindra pleura son amour perdu et supplia les dieux de la délivrer des tourments de son existence. Sa requête était si passionnée qu'elle émue les dieux eux-mêmes. Ils prirent Alindra dans leurs bras et l'emmenèrent au firmament où elle prit la forme d'une étoile. Les dieux élevèrent également l'âme du soldat aimée par Alindra. Désormais, ils sont chacun à une place dans le ciel et la rivière d'étoiles qui les sépare est faite des larmes d'Alindra versées pour l'élu de son cœur. L'histoire dit que lorsqu'Alindra aura assez pleuré, elle pourra traverser la rivière pour retrouver celui qu'elle aime. C'est l'une de mes préférées. L'histoire d'un amour si fort, si intense qu'il défie la mort et incite les dieux eux-mêmes à l'action. Il m'arrive de me demander si un tel amour existe, s'il peut exister. Je ne m'attendais pas à vous l'entendre dire. C'est... c'est une agréable surprise. Eh bien, il y a une certaine sévérité en vous. Je me réjouis que ce ne soit qu'une façade. Vous devriez peut-être vous dévoiler plus souvent. Se laisser guider par son cœur et non par sa tête peut conduire en des lieux remarquables. Je suis tout à vous. Bien sûr. Je n'y ai guère réfléchi. Ce que je ferais... Nous avons fait un long chemin ensemble. Faut-il que cela cesse ? Tellement de possibilités s'ouvrent à nous. Des aventures à vivre, des histoires à entendre. Je ne veux pas être en reste. Il se peut que j'ai besoin de compagnie. Et vous ne m'êtes pas insupportable. Si vous souhaitez m'accompagner, ce sera avec plaisir. C'est décidé, donc. Vous et moi, parcourant le monde en quête de gloire et de fortune, il me tarde d'y être. Je suis tout à vous. Bien sûr. Me voilà. Quelque chose vous tracasse ? Je vous écoute. C'est la grande passion entre vous deux, n'est-ce pas ? J'ai remarqué votre relation naissante et je m'interrogeais. Savez-vous seulement dans quoi vous vous engagez ? Lelyana est une jeune femme remarquable, sincère et candide, qui vous a ouvert son cœur. Je ne voudrais pas que du mal lui soit fait. Pas intentionnellement, non. Mais cette histoire porte en elle les germes de la tragédie. Vous êtes garde des ombres. Vos responsabilités priment sur vos désirs personnels. L'amour est par définition égoïste. Il exige de se dévouer à une seule personne qui prend le pas sur toute autre chose. Un garde des ombres ne peut pas se permettre d'être un tel égoïsme. Imaginez que vous soyez forcés de choisir entre sauver l'objet de votre amour et sauver le reste du monde. Que ferez-vous alors ? Ce pourrait être nécessaire pour vous épargner mutuellement des souffrances inutiles. Je vous ai donné mon avis. Faites-en ce que vous voulez. Qu'avez-vous en tête ? Me guérir ? Qu'y a-t-il ? Suis-je malade à présent ? Même vous, vous savez que l'on ne guérit pas les morts. Et puis je ne suis pas la seule à être mourante. Vous aussi, je fais preuve de plus d'empressement. Voilà tout. Ah, mon enfant, votre sollicitude est touchante. Mais la mort est notre lot à tous. Il est vain de la redouter. Ce n'est pas la mort que l'on craint. C'est d'être dépossédé de la vie. Or, beaucoup dilapident cette vie qui leur a été offerte en la consacrant à des frivolités. Lorsqu'arrive la fin, ils regrettent de ne pas avoir passé plus de temps avec leurs proches, de ne pas avoir réalisé leurs rêves, de ne pas avoir pu mener les aventures auxquelles ils songeaient. Mais pourquoi craindre la mort, lorsqu'on est heureux de la vie qu'on a menée ? Lorsque tout bien considéré, on peut affirmer « Oui, j'ai bien vécu. J'ai assez vécu. » Ah, la nature humaine ! Vous avez raison. Certains ne se satisferont jamais de ce qu'ils ont. Je pense avoir mené une vie enviable, bien remplie. Non, je ne crains pas la mort, ni ce qu'il s'en suit. On dit qu'après la mort, l'esprit traverse l'immatériel pour rejoindre le Créateur. Ensuite, nous verrons bien, n'est-ce pas ? Oui, c'est bon de sentir à nouveau le poids de mon épée sur mon flanc. Je l'appelle Asala, l'âme, mon âme. Elle a été forgée dans un acier bleuté très rare, et ne m'a jamais fait défaut pendant de longues années. Oui, toi, tu comprends ce que c'est d'avoir une arme qui fasse partie intégrante de ton être. Peu le comprennent. Certes, oui. Concentre-toi. Comme à l'entraînement. Et maintenant, feu ! Avec plaisir ! Ça marche ! Avec plaisir ! Retendez-vous ! Malédiction ! Vos désirs sont des hommes ! Ça marche ! Retendez-vous ! Je m'en charge ! Avec plaisir ! Je m'en charge ! Retendez-vous ! Ça marche ! Ça marche ! Et une victime de plus ! Vos désirs sont des hommes ! Avec plaisir ! Entendez-vous ! Ça marche ! Ça marche ! Je m'en charge ! Vos désirs sont des hommes ! En voilà un qui nous vient... Avec plaisir ! Entendez-vous ! Vous avez beau temps que vous le trouvez ! Pourquoi résiste-t-il ? Non et non ! Je conduis ces apprentis à Golfalwa. D'après le premier enchanteur, vous aurez besoin de tous les mages disponibles pour livrer cette guerre. Ils sont jeunes, certes, mais compétents, comme vous l'avez constaté. Au revoir ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada J'ignore qui est ce frère Gini-TV, mais je sais par expérience que les gens peuvent se convaincre des pires folies. Jamais. On n'aime pas beaucoup que les étrangers viennent visiter notre village comme s'il s'agissait d'une foire aux monstres. Si ça peut vous faire partir plus vite, jamais. Père Eric est notre guide spirituel. Il donne un serment dans la chanterie. N'allez pas le déranger. Nous préférons vivre ainsi, coupé du reste du monde. Nous menons une vie paisible. Dans ce cas, je vous conseille de retourner. Vous pouvez faire des achats chez notre marchand, si vous voulez. Ensuite... Il nous cache quelque chose. C'est évident, non ? Et voilà ! C'est du sang humain. Décidément, ce village nous réserve bien des surprises. Mission accomplie ! Il va encore y avoir de la casse ! Retendez-vous ! Oh, je sens que ça marche ! Je m'enchaîne. Vos désirs sont des autres. Retendez-vous ! Ça marche ! Avec plaisir ! On en finisse ! On en finisse ! Le combat est toujours le temps dessus ! Vos désirs sont des autres. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Ça marche ! Je m'enchante ! On en finisse ! C'est parti ! C'est parti ! Vous devez être b... Vigrement soulagé, Win. Soulagé ? Je ne vois pas de quoi vous parler. La plupart des gens de votre âge passent le plus clair de leur temps à se demander quand ils mourront. Vous, au moins, vous êtes fixé. Il n'est pas très poli d'épier les conversations très chères. Alors je peux m'estimer heureuse de ne pas accorder d'importance à ces règles. En réponse à votre question, je sais seulement que j'ai péri une fois déjà. Je ne sais combien de temps il me reste, simplement qu'il m'est compté. Je ne vois pas ce que cela change. Vous êtes une vieillarde. Raison de plus pour ne consacrer son temps qu'à ce qui a véritablement de l'importance. Ça a toujours été ma philosophie. Très rassurant. Sous-titrage Société Radio-Canada Laissez mon châle ! Ça marche ! Qu'est-ce qu'on entend ? Attends, laissez-le ! Ça marche ! Mission accomplie ! Journée terminée ! Le danger qu'est-ce ? Autorisation des dents ! Ne pourrions-nous pas nous entendre ? Avec plaisir ! Je m'enchaîne ! Entends-nous ! La bataille nous attend ! Ça marche ! Nous sommes bénis entre tous ! La Sainte et la Bien-Aimée nous a choisis pour être ses gardiens ! Ah ! Bienvenue ! J'avais entendu dire que nous avons de la visite ! Alors, que pensez-vous de notre petit village ? Voyez mes frères, voyez ce qui arrive lorsque des étrangers viennent s'enquérir de nos affaires ! Ils n'ont aucun respect de notre vie privée ! Si nous le laissons partir, d'autres viendront ! Que ferons-nous alors ? Vous ne connaissez rien de nous ou de nos usages, étrangers ! Dans votre ignorance, vous nous apporteriez le chaos et la destruction ! Nous ne vous devons aucune explication ! Notre devoir est sacré ! Et notre plus grand péché serait de ne pas la protéger ! Il va encore y avoir de la casse ! Avec plaisir ! Vos désirs sont des ordres ! Avec plaisir ! C'est gentil de m'avoir attendu ! Je m'enchaîne ! Ça marche ! Entendu ! Je m'enchaîne ! Vos désirs sont des ordres ! Il est temps de nous salir les mains ! Ça marche ! Ne leur hontez aucune pitié ! Vos désirs sont des hommes ! Exterminons-les ! Et voilà ! Voilà ! Tipe ! Enfant… À une brinée ! Lui, de l'avenir… Il estiques de reg ½ Lui!! Enfant… Serωνé en brinée .. Sous-titrage ST' 501 ... ... Qui êtes-vous ? Vous êtes... vous êtes venu pour me tuer ? Oh... Vous n'êtes pas l'un d'entre eux. Le Créateur soit loué. À votre avis, j'ai été rossé, torturé, affamé. Je ne suis jamais senti aussi bien de ma vie, évidemment. Vous refuseriez d'aider un vieillard un peu trop caustique ? Je vois. Ma jambe est toute raide. Et... Mon pied est totalement insensible. Je peux atténuer la douleur dans sa jambe. Mais il a surtout besoin de repos pour se remettre. Je n'ai pas le temps de me reposer, pas si près du but. L'urne est ici, au sommet de cette montagne. En sécurité ? Je serai en sécurité une fois mort et enterré. Mais en attendant, je ne compte pas rester les bras croisés. Dars est niché au pied de la montagne qui abrite l'urne. Un temple a été bâti au sommet pour en protéger l'accès. La porte est toujours fermée, mais par chance, je sais où se trouve la clé. Eric porte un médaillon qui permet d'ouvrir la porte du temple. Je sais comment l'utiliser. Oui, c'est la clé. Aidez-moi à atteindre le temple et je vous montrerai comment faire. Parfait. Aidez-moi à me relever. J'essaierai de ne pas vous retarder. Nous y voilà. Donnez-moi le médaillon et voyons si mes souvenirs sont fiables. Oui, voilà. Vous voyez ? En le manipulant comme cela. Et voilà. Une clé pour ouvrir la porte du temple. Maintenant, il s'agit de trouver la serrure. Comme j'aurais voulu voir cet endroit au temps de sa splendeur. Oui, je... Pardon. Excusez-moi, j'étais un peu... Ces gravures sont contemporaines d'Andrasté. Elles pourraient nous révéler tant de choses que nous ignorons. J'ai besoin de temps pour étudier ces gravures et ces statues. Je vous retarderai de toute façon. Ne vous en faites pas pour moi. Je suis en sécurité ici. Partez, tout ira bien. Au fond... Je sens que... Mon destin était de vous servir de guide. Non de trouver l'urne moi-même. Il a été bâti pour protéger l'urne contre les voleurs et contre ses ennemis. L'Empire Devintid. J'espère pour vous. Si les légendes disent vrai, un cœur rempli de mauvaises intentions ne peut atteindre l'urne. Seul le croyant pourra poser les yeux sur la ceinturne cinéraire. L'affliction et la mort attendent l'hérétique. Le regard du Créateur est posé sur l'ultime demeure d'Andrasté. Il pleure sa bien-aimée et sa colère envers ceux qui l'ont trahi est infinie. C'est en tout cas ce que prétend la légende. Peut-être nous observe-t-il en ce moment. Mais pour qui sait lire entre les lignes, il s'agit d'une vérité toute simple, drapée des atours de l'hyperbole et de la métaphore. Après tout, personne n'aimerait entendre... Willy a sué sang et eau un an durant pour confectionner un piège ingénieux qui enfoncerait une pique à serrer dans le fondement des intrus. Je pense que je prends la bonne décision en restant ici. Pas vous. Je reste ici au cas où vous auriez besoin de moi. Hum... Et maintenant, il me faudrait de quoi écrire. Quelle nouvelle, mon ami ? Qu'avez-vous en tête ? Je tâche de ne pas m'apesantir sur mes erreurs passées, pour la bonne raison que leur nombre me ferait perdre la raison. Mais j'ai bien un regret, oui. Le plus grand faux pas de ma vie, d'autant plus grave qu'il a eu des conséquences terribles pour autrui. Il y a des années, on m'a confié un jeune homme nommé Aneirin. C'était mon premier apprenti. Aneirin était un elfe, élevé en ville dans un bas cloître. Il était très méfiant envers les humains, surtout ses supérieurs directs. Tout ce qu'il connaissait des humains, il l'avait appris au bas cloître. Il se méfiait beaucoup de nous. Aneirin avait besoin de temps pour se faire à son nouveau foyer, pour baisser ses défenses et nouer une relation avec moi. Ce temps, je n'ai pas su le lui accorder. J'étais jeune et arrogante. C'est un mage, pensais-je. Il doit mûrir et agir en tant que tel. Je me suis montrée trop exigeante, trop impatiente. Je n'ai pas prêté attention à son origine ni à ses sentiments, et peu à peu, il s'est détourné de moi. Je ne voyais que son entêtement, le rejet buté de son talent et de son potentiel, par pure volonté de contradiction. Énormément. Parfois, je le surprenais à s'entraîner seul, mais si je lui demandais de me montrer ce qu'il savait faire, il devenait gauche ou incapable. On ne peut faire de semis dans le sol gelé de l'hiver. De même, on ne peut rien inculquer à un élève renfermé et passif. Patience est alors le maître mot, ce que j'ai appris trop tard pour l'aider. Une nuit, Aneirine s'est enfuie du cercle. Je l'avais réprimandé pour quelques trivialités dont je n'ai plus souvenir. Je l'ai renvoyé pour une affaire sans la moindre importance. Ce n'était alors qu'un enfant de 14 ans. Grâce à son filactère, ils l'ont traqué. On l'a taxé de Maléficien, un mage pratiquant les arcanes interdits, qui encourt de ce fait la mort. Lui, un enfant, incompris, égaré. J'ai imploré les Templiers de me dire s'il avait souffert, s'il lui avait accordé une mort rapide. Je n'ai pas reçu de réponse. À moi, son mentor, il ne voulait pas apprendre son sort. J'aurais dû être plus avisé. J'avais eu moi-même des mentors d'exception, avenants et compatissants. Pourquoi n'ai-je pas suivi leur exemple ? J'ai trahi Anne-Eyrin. Il m'aurait suffi de l'écouter. Parfois, il tentait de me parler, et je lui rétorquais de se concentrer sur ses sorts. Parfois, il me parlait de son bacloître, et des Dalassiens. Il rêvait de partir à la recherche de ses elfes sylvestres. Les Templiers sont entraînés et méthodiques. Il serait illusoire d'espérer qu'il ait survécu. Après Anne-Eyrin, mes autres apprentis ont grandement bénéficié des leçons que j'avais retirées. Dans un sens, je fus plus son disciple que son mentor. Voilà mon histoire, mon plus grand regret. C'est vrai. Qu'avez-vous en tête ? Vous... Par tous les cieux changeants de matériel. C'est magnifique. C'est magnifique. Restez à l'affût. Je m'en charge. Allez-y ! À l'affût. Allez-y ! Allez-y ! Allez-y ! Allez-y ! Allez-y ! Allez-y ! D'accord ! C'est magnifique ! D'accord ! D'accord, D'accord ! D'accord ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Je m'enchaîne ! Entendez ! Ça marche ! Je m'enchaîne ! Retendez ! Ça marche ! Nos désirs sont des ordres ! Retendez ! Je m'enchaîne ! Ça marche ! Avec les filles ! Ça marche ! À votre place, je serai prudent ! Entendez ! Je m'enchaîne ! Je m'enchaîne ! Quel talent ! Je m'enchaîne ! Voilà un carnage comme je les ai ! Je m'enchaîne ! Je m'enchaîne ! Vous nous forcez la main ! Vous nous forcez la main ! Entendu ! Avec plaisir ! Ça marche ! Vos désirs sont des ordres ! Je m'enchaîne 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 ! C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je suis prête. J'en ai terminé. C'est parti. 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 C'est parti.